Quand vous arrivez sur l'ère du jeu épidémique, vous êtes immédiatement plongé dans un univers audiovisuel et sonore qui pose le décor de chacune des crises épidémiques que vous allez vivre. La peste à New York, le paludisme au Mali ou encore le chikungunya à Nice. Dans le jeu épidémique, vous allez être citoyen ou décideur. Au début du jeu, le dispositif va inviter cinq d'entre vous à devenir décideur. Si vous acceptez cette mission, vous vous rendez dans la cellule de crise et là vous allez endosser le rôle de chef d'État ou de ministre de la Santé. Au travers de quelques questions simples et en consultant l'avis d'experts, vous allez pouvoir prendre les décisions qui s'imposent pour lutter contre chacune des épidémies. Là évidemment, ces décisions ont une influence immédiate sur le déroulement du jeu. Le jeu épidémique, au-delà d'offrir aux visiteurs un moment de détente et de jeu, a trois objectifs. D'abord, lui faire comprendre les modes et les processus d'évolution d'une épidémie. La deuxième chose, les moyens qu'il faut mettre en œuvre pour lutter contre cette épidémie. Et la troisième chose, importante, c'est que pour lutter contre une épidémie, une démarche collective et concertée est fondamentale. Sur l'aire de jeu, vous avez deux éléments essentiels. La fresque, qui va être le support d'affichage des règles du jeu, des dépêches, des consignes qui vont vous être nécessaires pour comprendre le mode de jeu. Ensuite, le plateau sur lequel vous allez avoir vraiment l'interface du jeu. L'interface, elle est constituée d'une aura qui va vous accompagner dans chacun de vos déplacements. L'aura a deux fonctions essentielles. Elle est d'abord informative, elle va vous donner des informations sur votre état de santé, sur le fait que vous soyez infecté ou pas. Ensuite, elle est interactive. Elle va vous permettre d'entrer en contact avec d'autres visiteurs, avec l'aura d'autres visiteurs, d'entrer en contact avec des virus, des antibiotiques, des masques. Elle va vous permettre ainsi d'interagir avec le jeu. Vous n'aurez ni souris ni joystick pour interagir avec le jeu, mais c'est simplement votre présence accompagnée de l'aura, votre corps, qui remplace cet objet, souris ou joystick, pour agir avec le jeu.